En 2019, j'ai été orienté à l'université de Saint-Alouer Hadjid Ibrahiményas, le CAVEF, au niveau de l'UFR sciences sociales et environnementales, pour suivre la licence professionnelle en développement local, une licence qui m'a beaucoup marqué. Au début, je ne le connaissais pas, mais lorsque j'étais venu ici, j'ai vu que ça reflète exactement ma vision qui mène vers l'administration des collectivités territoriales ou le projet de développement. La situation est difficile dans toutes les universités du Sénégal, mais elle est beaucoup plus difficile dans l'université de Saint-Alouer Hadjid Ibrahiményas, qu'il y a la particularité d'avoir trois campus dans trois régions différentes, avec des services éparpillés un peu partout dans les villes. Donc, tel que je la présente, vous comprendrez nettement qu'il y aura nécessairement des difficultés. Mais heureusement, nous avons une administration avec des personnes de qualité. Nous étions les premiers promos. On nous disait souvent, souvent, nous sommes les cobayes. Bon, c'était un peu difficile. En un moment, j'ai voulu même abandonner, aller faire autre chose. Mais au fil du temps, j'ai su qu'avec mes frères, parce que j'ai beaucoup de frères qui ont des masques de doctorat, vraiment, ils m'ont encouragée. Et aussi, à chaque fois, je parlais avec le Dr. Kerala aussi. Après, je me suis dit qu'attends, je vais aller juste pour avoir la licence et voir ce que je peux devenir. Heureusement pour moi, après la licence, j'ai trouvé quelque chose à faire. Dès les premiers jours, je pensais que ça ne peut pas être, parce que les conditions de vie étaient tellement difficiles. Surtout avec le changement des milliers de vie, j'ai quitté le cailleur pour le salu, avec la chaleur, et d'autres choses aussi, comme les maladies, et qu'il n'y avait pas trop de social au début aussi. Grâce à cette formation aussi, j'ai acquéri un certain nombre de compétences, comme les compétences en suivi, évaluation, les compétences en gestion de projets, en planification, en animateur, etc. Cela a aussi dégagé en moi un leadership que je n'ai jamais eu. Ici à Lucène, nos formations sont vraiment des formations qui ont de valeur. Parce que c'est non seulement des formations théoriques, mais aussi de pratiques. À chaque fois, on pratique et une fois sur le terrain, on n'a pas beaucoup de difficultés. Parce qu'à chaque fois, ce qu'on rencontre sur le terrain, on se rappelle des explications du cours, Nous avons des contenus de cours très riches, comme la gestion des collectivités territoriales, la gouvernance locale, la fiscalité, la budgétisation, etc. Et même la gestion de projets et le suivi, évaluation, de même que la procédure de passation des marchés publics. Après l'obtention de ma licence en développement locale, j'avais déposé mon master à l'université de Bambelle, pour suivre l'ingénierie du développement territorial. En même temps, je vis les stages. Par exemple, j'ai passé par CONCEPT, également j'ai passé par ARD comme facilitateur, dans le cadre de l'élaboration du plan de développement communal de Tourébonne. Après cette expérience, j'avais déposé mon CV au niveau de l'entreprise sociale de Bambelle, et on m'avait recruté comme agent formateur. Tellement que j'ai travaillé en tant que relais du suivi secrétaire et environnemental de la société Sotracom, sur le PSG Mereke El Maha. Je n'avais pas eu beaucoup de problèmes pour m'insérer. Depuis en L1, je faisais des stages au niveau de l'ARD de Kolda. J'ai eu un contrat de CDI au niveau du Grousse pour continuer à servir l'université. Faire du développement local, c'est faire des métiers de l'avenir, parce que là où nous sommes, nous avons vraiment besoin du développement local. Je remercie l'ensemble des professeurs qui m'ont encadrée, de la première année à la troisième année, en passant par le directeur de l'UFR, Ghegandou, et aussi au responsable du développement local, le Dr Caronanti. J'étais là en tant que professeur, en tant que conseiller, en tant que frère, en tant que père pour certains. Donc, les mots ne suffiront jamais pour lui remercier assez, parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour nous. Et si nous avons réussi aujourd'hui, c'est parce qu'il a apporté vraiment un soutien de Thaï. Le mot que j'ai retenu le plus, c'est que je peux dire que c'est une ville ou une village que j'aimerais bien visiter grâce à lui, c'est-à-dire Rosbello. A chaque fois qu'il nous donnait des exemples par rapport au projet, ou quelque chose comme ça, il prenait des exemples dans cette ville de Rosbello. … ... – Sous-titrage FR 2021